Oui, mais comprenez que c'est un sentiment de satisfaction total du moins, d'autant plus que ce n'était pas évident au départ. Il n'y avait plus d'une vingtaine de clubs qui se disputaient de la place pour arriver là. Aujourd'hui, Adyama vient de remporter ce trophée avec Briot, donc il faut les féliciter, encourager les gens de Bajama. Mais si on voudrait venir en tout cas sur le parrain, il se trouve être Moucher C. Doussane, vraiment comme je l'ai dit hier à la réception du matériel, que c'est le parrain naturel de la Ligue. Voilà quelqu'un qui ne cesse aujourd'hui de faire tout ce qu'il peut, ne serait-ce que pour faire rayonner le football de notre région, mais aussi au plan national, avec l'équipe nationale du Sénégal, dont il est le porte-parole. C'est pourquoi hier, comme je l'ai dit, nous ne cesserons jamais, jamais vraiment de le remercier, de le féliciter, et l'encourager, et l'inciter à aller de l'avant, d'autant plus que ça, c'est des œuvres qui nous sont incommensurables. Ce qu'il fait pour le football, c'est extraordinaire, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a eu cette adhésion populaire. Autrefois, les finales de Ligue, ça se passait dans l'anonymat. Mais aujourd'hui, avec son avènement, avec son soutien qu'il apporte au football, vraiment, c'est l'adhésion populaire de tous les éventuels qui arrivent, n'est-ce pas, à voir, à travers même le cas de sport que vous avez vu. Donc, dire que, en tout cas, nous sommes très, très satisfaits, en tout cas, du déroulement du match, mais en plus du comportement du public et des deux équipes dans le terrain, aucune violence. Je crois même qu'il n'y a même pas de carton jaune, si je ne me trompe. Donc, vraiment, c'est dire que les équipes sont très disciplinées, elles ont joué et que le meilleur a gagné, le malheureux vaincu. Ça, c'est sa deuxième fois successive qu'ils perdent. Bon, certainement, l'année prochaine, ce sera, comme on dit, il n'y a jamais deux cent trois, la troisième sera la bonne pour eux. Mais très satisfaits, comme vous avez dit, vous l'avez même dit, que nous avons joué un peu partout. Et c'est ça qui permettra de faire, en tout cas, connaître le championnat régional, en tout cas, de Ziegenchor. Donc, dans cette année, l'annoncement avait été fait au niveau de Niagis. Cette zone, il faut le dire, il n'y avait même pas de club dans cette zone-là, dans l'arrondissement de Niagis. Aujourd'hui, avec FC Niagis, je crois qu'en plus, dans le aussi vers la commune de Moulom, il y a Sanctiaba Olof. Donc, tout ça, c'est pour permettre, n'est-ce pas, de vulgariser le championnat régional de football de la Ligue de Ziegenchor.